Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Amber Rosevoyance. Nous sommes aujourd'hui le mardi 15 octobre 2024 et je vais répondre à votre question d'ordre amoureux. Donc si vous avez une question d'ordre sur l'amour, l'affection, tout ça, et bien écoutez, on va essayer de répondre au mieux à vos attentes. Donc, c'est simple, vous posez votre question, clair, net et précise dans votre tête, et vous choisissez entre le petit pompon rose en forme de cœur, la petite fiole d'amour en forme de cœur aussi, et la bradorite en forme de cœur. Donc vous pensez bien fort à votre question, une question clair, net et précise, par exemple, est-ce que je vais me marier avec telle personne ? Est-ce que je vais bientôt rencontrer quelqu'un ? L'amour, est-ce qu'il y a l'amour sur mon chemin de vie ? Moi, c'est souvent la question que je pose quand je suis en guidance, quand on me le demande. Est-ce que la personne avec qui je suis est l'homme ou la femme de ma vie ? Est-ce que je vais faire des enfants avec telle personne ? Est-ce que je vais me marier ? Est-ce que je vais me paxer ? Est-ce que je vais, je ne sais pas moi, voilà, me séparer peut-être aussi. Il y en a qui se posent la question, bien sûr, quand on est en couple et qu'on est malheureux, ce n'est pas la peine de rester. Donc est-ce que nous allons nous séparer ? Voilà, donc vous pensez bien fort à votre question, clair, net et précise, et vous choisissez entre ces trois fioles. Donc j'ai toujours le petit code en ce moment, c'est moins 20% sur le site d'Essence Mana. Tout est sous la vidéo, c'est le code Umber20. Vous avez moins 20% sur tout votre panier, sauf bien sûr sur les produits qu'il y a déjà en réduction. Alors je vais vous montrer ce plateau, moi je l'adore. C'est un plateau en ardoise avec le signe Sri Lanka, la fleur de vie et Métatron. Donc là, vous avez les trois, trois géométries sacrées. Donc vous pouvez mettre bien sûr vos oracles, vos bijoux en pierre. Les bijoux plastiques, ça ne sert à rien. Vos plateaux aussi de rechargement, comme ça, ça les recharge d'autant plus. Vos pierres, comme par exemple la labradorite, elle a passé la nuit du coup sur le plateau de rechargement, sur la fleur de vie. Et ça régénère, ça purifie aussi votre maison. Par exemple, on dit que vous emménagez dans un nouveau logement, vous le nettoyez toujours, j'avais fait une vidéo là-dessus, et vous posez ce genre de plateau, c'est très très bon. D'accord ? Mais l'idéal, bien sûr, c'est pour les oracles, les pendules, les tarots, voilà. Alors, j'espère que vous avez bien pensé à votre question. On va commencer. Donc je vais prendre l'oracle des miroirs. Donc j'ai toujours mes formations, du coup, qui vont commencer à peu près mi-novembre. Pour l'instant, ça sera en visio. On ne sera que vous et moi, d'accord ? Il n'y aura qu'une personne en face de moi. Et par la suite, je verrai pour faire en présentiel. Donc si vous voulez commencer à vous inscrire, tous les tarifs sont sous ma vidéo, le style de formation voyance que je vais vous faire. Enfin, voilà. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de renseignements, à ce numéro-là, ou pour une guidance. Allez, c'est parti. Mes anges et mes guides, protégez-moi, protégez mes auditeurs, les anciens comme les nouveaux. et répondez à leurs questions de l'ordre de l'amour. De l'ordre de l'amour. Je ne sais pas si c'est très français d'ailleurs, ça je suis en train de penser. Enfin, sur le domaine de l'amour. On va essayer de parler français quand même. Allez, le cœur en moumoute, là, rose. La petite fiole d'amour. Et le cœur labradorite. Labradorite, très belle pierre de protection. Alors, sur le site Essence Mana, vous avez des bijoux en labradorite et un plateau de rechargement en labradorite qui est absolument magnifique. Alors, si vous avez choisi le cœur en moumoute, alors là, c'est plutôt positif. On me dit que peut-être qu'il y avait eu un éloignement entre vous deux. Peut-être qu'il y avait une incompréhension, une mauvaise communication. Et là, j'ai l'effet boomerang. J'ai quelque chose qui vous revient. Alors, l'effet boomerang, c'est un peu ambigu. Donc, je vais recouvrir parce que j'ai plus et moins. D'accord ? Donc, ça peut être un retour positif comme un retour négatif. Donc, on va recouvrir. Ça prend du temps ou le temps vous paraît long pour vous projeter à deux. A, un et un. Je vais remettre une carte de cet oracle-là par la suite. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a quelque chose, un retour peut-être de l'être aimé, un retour de situation moins positive, peut-être le retour de l'amour parce que vous êtes seul. Ou alors, c'est le retournement d'une situation. Mais on me dit que tout ça prend du temps et le temps vous paraît long parce que vous n'arrivez pas à vous projeter dans quelque chose de positif sur l'avenir pour le moment parce qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas, qui ne vient pas. Peut-être un nouvel amour, peut-être une demande à un mariage, peut-être un enfant dans le couple. Il y a quelque chose qui ne vient pas. D'accord ? On me dit que ça prend du temps pour que vous puissiez vous projeter à deux dans quelque chose de positif. Donc, je vais recouvrir avec l'autre oracle. Allez, celui du milieu. Ah ben, écoutez, là, c'est positif. Là, on me dit oui. Donc, quelle que soit votre question, là, c'est oui. D'accord ? C'est oui. Rencontrer quelqu'un, oui. Séparation, oui. Ça peut être un négatif. Il y en a qui me disent, oui, mais on ne pose jamais des questions de façon négative. Ben, si, je suis désolée. Vous avez le droit de demander, ben, est-ce que je vais me séparer de telle personne parce que je suis malheureuse ? Ben, bien sûr, vous avez le droit de demander des questions négatives. Donc, là, oui. Donc, là, c'est oui. Un beau cadeau. Quelque chose qui s'offre à vous. Alors, soit c'est un enfant, soit c'est une vie de couple, soit c'est un mariage, soit c'est un divorce. En tout cas, selon votre question, c'est oui, la réponse. D'accord ? C'est simple. Ça tombe bien, parce que moi, j'avais posé une question là. Donc, je suis contente. Ici, pour le cœur en labradorite, là, on me dit qu'il va y avoir beaucoup de discussions qui vont être mises sur la table. Vous voyez, j'ai la carte de la parole, j'ai une grosse discussion autour de la famille. Alors, soit c'est une discussion avec vos ascendants ou vos descendants familiaux, donc soit vos enfants, soit vos parents, concernant quelque chose qui a un rapport avec l'amour. Et on me dit qu'il y a un blocage. Donc là, labradorite, on me dit que pour le moment, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'avance pas dans le sens où vous voulez. Alors, par exemple, si c'est... Est-ce que je vais bientôt rencontrer l'amour ? Moi, on me dit qu'il y a la famille qui bloque. Il y a la famille, alors peut-être les enfants ou peut-être les parents, les grands-parents, qui bloquent votre rencontre amoureuse parce qu'ils sont toujours là, en train de vous dire, pourquoi tu rencontres l'amour, comme si c'était comme ça, sur un claquement de doigts. Voilà, vaut mieux des fois être seule que mal accompagnée, moi je vous le dis. Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi, justement, des enfants qui n'acceptent pas votre nouveau conjoint. Ou alors, ça peut être aussi, comment dire, une situation qui est bloquée et il va falloir discuter ensemble pour pouvoir résoudre cette situation-là. D'accord ? Si, par exemple, vous demandez est-ce que je divorce avec telle personne, ou me séparer avec telle personne, pour moi, pour l'instant, c'est bloqué. Il y a une situation qui est bloquée, il va falloir vraiment en discuter. Alors, je vais recouvrir celui-là et celui-là avec l'oracle de l'œil de Lotus. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Allez, je le ressors de dessous les fagots. Je vais mettre un petit peu d'enceintes parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Allez, mes anges, mes guides. On aimerait un petit peu plus de... Enfin, voilà, que ce soit un petit peu plus... Plus, mieux, bien. J'aime bien cette expression. Ah, là, il veut sortir. Je la mets là. Et pour le blocage, là, quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui... On me dit qu'il faut débloquer. OK. On me dit qu'il faut débloquer la situation, là, si vous voulez que ça arrive, l'amour, ou que ça change, ou que vous évoluiez. Oui, en fait, là, c'est... Bon, c'est l'homme ou la femme. Ne vous inquiétez pas pour cette carte-là. Je vais en remettre une autre. Mais là, on me dit que pour que vous puissiez vous projeter... Ouais, il y a quelque chose quand même qui se casse avec le temps. Ouais. Alors, faites voir. Ouais, blocage, blocage. Bon, alors... Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est un petit peu compliqué. Alors, si c'est... Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un ? On me dit que vous êtes encore sur une ancienne rupture. Vous êtes encore ancré dans quelque chose de passé. Et vous avez du mal à vous projeter sur quelque chose de futur, de positif. Parce que vous êtes ancré sur une rupture passée. Vous, homme ou femme. Parce que là, j'ai l'homme, mais ça peut être la femme, bien sûr. Donc, vous, en tant que personne, vous avez du mal à vous projeter dans une future relation amoureuse parce que vous êtes resté sur une rupture passée. Et ça prend énormément de temps, le temps de pouvoir vous projeter. Et peut-être que vous avez envie que la personne avec qui vous êtes séparé revienne. Mais moi, on me dit que non. On me dit que cette rupture-là, elle est actée. et qu'il va falloir prendre son mal en patience pour pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Il faut vous reconstruire. D'accord ? Si c'est une relation dans laquelle vous êtes là actuellement et vous demandez est-ce que c'est la personne avec qui vous allez finir votre vie, moi, c'est non. Voilà. Là, c'est clair et net. Là, on me dit que non. Peut-être que cette personne-là, vous êtes déjà séparé par le passé. Vous avez peut-être déjà eu des petites ruptures, des petites engueulades, des choses comme ça. La personne est revenue ou vous êtes revenue auprès d'elle depuis un petit bout de temps. Vous voulez vous projeter avec cette personne-là dans le futur. Sauf que moi, on me dit que plus tard, dans quelques temps, ça peut être un an, six mois, deux ans, il y aura une rupture. C'est quelque chose qui n'ira pas plus loin. Donc là, si votre question c'est est-ce que je vais rencontrer l'amour, ce n'est pas pour tout de suite. Il faut d'abord que vous vous sentiez mieux dans votre corps et que vous arrêtiez de fantasmer sur une relation passée. Alors, ça me fait penser à un truc. Ce week-end, j'ai vu l'histoire de marabouts qui faisaient revenir des gens et qui voulaient les enchaîner avec des canas. Mais franchement, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Quand vous faites appel à des marabouts, des gens qui font de la magie pour bloquer des personnes, c'est de la magie noire. D'accord ? Vous empêchez une personne de vivre une relation amoureuse sereine et vous de même, en la bloquant avec vous. Si cette personne-là n'est pas faite pour vous, à un moment donné, laissez tomber. Si la personne, si vous êtes en couple et que ça ne va pas et que vous voulez quand même absolument rester avec cette personne-là pour pouvoir tenir, mais non, mais mince, il y aura peut-être une autre belle personne qui va vous arriver et qui sera encore mieux que celle que vous voulez absolument enchaîner à vous. En plus, c'est des sommes astronomiques. Moi, quand j'entends des 2500, 3500 euros, 4500 euros et des gens qui ont donné 100 000 euros qui sont totalement sous emprise, mais... Alors, j'ai entendu, il y en avait un qui disait que vous lui donniez ce que vous vouliez. Bon, alors là, j'ai envie de dire chapeau. C'est quand même assez rare. Mais moi, des gens qui vous demandent des sommes astronomiques pour enchaîner des gens, mais alors, ne vous lancez pas là-dedans. Et en plus, c'est très mauvais. C'est dans la magie noire, là. Donc, vous bloquez des personnes. C'est de la magie noire. D'accord ? Il ne faut pas utiliser ça. À un moment donné, vous aurez le retour de bâton. Ça vous retombera dessus. Donc, j'ai envie de vous dire là, si il y a vraiment, vous avez envie vraiment qu'une autre personne du passé à un ex vous revienne. Arrêtez. Arrêtez avec vos plats réchauffés. Il y a tellement de belles personnes dans la vie. Votre ex, s'il y a une séparation, c'est qu'il y a une raison. D'accord ? Il y a des belles choses qui vont vous arriver. Donc, arrêtez de jacasser, de ne pas jacasser, de ressasser le passé. Mettez tout ça à la poubelle. Coupez les liens. J'ai une personne qui fait très bien ça. C'est Valérie. Elle est sous la vidéo. Elle est énergéticienne. Voilà. Vous coupez tout ça. Vous prenez soin de vous. Vous vous aimez à nouveau et vous passez à autre chose. Je vous dis qu'il y aura des belles choses à venir. Mais là, c'est plutôt non. C'est-à-dire que les choses ne vont pas aller dans le sens où vous voulez. Il y aura peut-être une rupture future. Pour l'instant, j'ai envie de dire vivez l'instant présent. D'accord ? Là, c'est toujours oui. Et là, c'est bloqué. Là, c'est bloqué. Alors, c'est bloqué comment dire ? Qu'un temps. D'accord ? Ce n'est pas bloqué tout le temps. C'est-à-dire que là, on me dit qu'il y a le poids familial. Alors, comme je vous dis, ascendant ou descendant, grands-parents ou enfants ou vous, ou des amis peut-être de la famille, tonton, tata, tatacle, comme je dis. Là, on me dit que vous en discutez avec la famille, mais en fait, vous vous retrouvez bloqué dans une situation. Et là, avec l'hiver, on me parle de blocage. D'accord ? On me parle d'une saisonnalité aussi de trois mois. Peut-être que dans les trois mois à venir, les choses que vous avez envie de réaliser avec votre amoureux, ça ne se fera pas. Le mariage, Pax, vie commune, enfant, peut-être que tout ça, ça ne fonctionnera pas. Mais c'est qu'un temps. D'accord ? Il y a les choses qui vont se débloquer par la suite grâce à la parole, grâce à la discussion. D'accord ? Et peut-être aussi que là, si vous avez envie de vous séparer de la personne, peut-être que c'est vraiment encore pas le moment. Peut-être qu'il faut discuter. Peut-être que vous arriverez à débloquer la situation grâce à la parole. Et vous verrez dans les trois mois à venir, des fois, il faut laisser le temps au temps, et si vous voyez que dans trois, quatre mois, les choses n'évoluent pas dans le sens que vous voulez, dans la façon positive, et bien écoutez, là, vous décidez de mettre fin à la relation. D'accord ? Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à partager. Abonnez-vous, c'est gratuit. Je reste toujours à 8100, je crois, abonnés. Bon, Yoyo, des abonnés en grand nombre. Donc, réabonnez-vous, vérifiez bien que vous êtes abonnés. Et je vous dis à très bientôt. Je vais vous faire une petite vidéo. je pense que ça sera lundi, peut-être demain, si j'ai le temps, concernant les signes astrologiques. Mais je ne vais tirer que trois cartes sur chacun des signes astrologiques pour voir la fin du mois pour vous. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye. Oups, pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada